Ma question est, est-ce que vous seriez, ou est-ce que vous sentiriez plus rassuré si vous étiez accompagné dans votre création d'entreprise ? Il y a des choses que oui, j'entends plein de oui, puis j'entends des non. Ok, si je vous disais que quand on regarde les mots rassuré, accompagné, ce ne sont pas forcément des termes qui vont avec la prise de contrôle, de décision de l'entrepreneur. Ce ne serait pas une mauvaise chose, qu'on soit bien d'accord, mais il faut que vous réfléchissiez à ça. Vous avez besoin d'être rassuré, accompagné, pris par la main, un peu comme les gosses, histoire d'éviter des risques. C'est bien, sérieusement, quelque part c'est bien. Mais du coup, l'accompagnement, ce n'est pas que pour être rassuré. L'accompagnement, c'est pour gagner du temps, ressource la plus précieuse. L'accompagnement, c'est pour éviter des grosses erreurs, c'est mettre en place de bonnes routines, prendre de bonnes habitudes, mieux organiser son travail, mieux définir ses objectifs, comprendre la création et la mise en place de stratégies, avoir une vue d'ensemble sur son entreprise et sur du long terme. L'accompagnement, c'est ça. L'accompagnement, ce n'est pas de vous mettre dans des petits chaussons sympathiques, confort, chaleureux, chaud. Non. C'est plus pour vous tirer vers le haut, ou vous mettre un petit coup de pied dans les fesses, ou vous faire prendre conscience de certaines choses, pour que vous grandissiez. Et je pourrais vous dire que quelque part, c'est assez inconfortable. Il y a des vérités qui chamboulent. J'ai en tête un client à qui j'ai conseillé une lecture, et qui a complètement changé sa vision des choses. Le livre n'a rien sur le fond d'extraordinaire, c'est pas technique, c'est pas psychologique, non. C'est juste une vision différente d'un sujet. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai lu le livre. Et ce n'est pas quelqu'un qui lit, ça il faut savoir, c'était pas un lecteur déjà au départ, mais il me dit, j'ai lu le livre. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on m'a menti toute ma vie. Ah ! Si ça, c'est pas une révélation. Mais si je ne l'avais pas accompagné, il n'aurait peut-être pas lu le livre. Il n'aurait pas eu cette prise de conscience. Je vais éviter de parler de révélation, on est d'accord, mais du coup ça a changé la donne. Alors je pourrais vous parler de son contexte de vie, etc., qui a forcément un impact déjà sur lui, dans sa vision des choses qu'il avait au départ. Et à cause du livre, grâce au livre du moins je préférerais, mais plein de choses se sont déconstruites, mais plein de choses se sont reconstruites. Il y a de la lumière qui s'est allumée, là où il ne pensait pas qu'il y avait quelque chose. Ce genre d'appréciation, ce genre de lumière, vous pouvez l'avoir avec un accompagnement. Seul, il y a moins de chances que ça arrive. La prise de conscience, elle est différente. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'avec l'accompagnement, vous avez une perception de ce qui vous est dit avec une certaine ouverture d'esprit. Dans une conversation entre amis, on aurait pu avoir le même débat, parler du même sujet. J'aurais pu vous suggérer un livre, mais vous l'auriez pris par-dessus la jambe. Alors que là, avec l'accompagnement, vous vous dites que si je vous conseille ce livre-là, ce n'est pas pour rien. Et vous avez raison. Mais parce que vous êtes déjà dans une optique où vous voulez apprendre, vous êtes ouvert, vous réceptionnez des informations, parce que vous savez que ça va vous faire avancer. Comment faire pour aller encore plus vite ? Eh bien, elle est là, l'approche. En étant toujours ouvert, non fermé, avoir cette capacité d'être et de rester un apprenant et de prendre les infos, de qui ça vient aussi, on est d'accord, mais de prendre les infos et de voir dans quelle mesure ça peut vous apporter quelque chose. Mais il faut vous laisser la porte ouverte. Donc pour être accompagné, pour aller plus vite, pour apprendre à vous connaître, pour pouvoir vous développer, pour pouvoir vous aider à aller plus vite dans votre création d'entreprise et dans votre mindset d'entrepreneur. Vous avez un lien dans la description. Vous prenez rendez-vous et on voit comment on peut s'organiser.